n'a pas été rendue. Je remercie le député de sa question de privilège. Période des questions, le chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse à la Première ministre. Par respect à l'Assemblée, est-ce que la Première ministre pourrait mettre fin à toute publicité jusqu'à ce que le Président ait rendu sa décision sur l'outrage? Leader parlementaire du gouvernement. Au procureur général. Monsieur le Président, encore une fois, cette question, comme vous le savez, est entre vos mains. Nous vous l'avons référé. Évidemment, nous attendons votre décision. De ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer de donner les renseignements nécessaires à la population de l'Ontario. Nous allons diminuer les factures d'électricité de 20 %. Ça fait partie des politiques gouvernementales. Et de toute évidence, l'opposition veut distraire la population du sujet. Parce qu'évidemment, de l'autre côté, on est très confus. Ils n'ont qu'un plan. Ils s'en remettent donc à des tactiques. Et c'est de nous empêcher de divulguer de l'information très importante. Et ces renseignements sont que nous diminuerons les factures d'électricité de 25 %. Complémentaires. Encore une fois, M. le Président, on parle ici de publicités payées par les contribuables qui sont utilisées à des fins partisanes. Hier, le ministre a dit ce qui suit. Je suis très heureux de prendre la parole. Et lorsque nous déposerons le projet de loi ce printemps pour ce plan en énergie. Le gouvernement se moque de cette Assemblée et de son pouvoir. Ses publicités sont payées par les contribuables. Est-ce que la première ministre arrêtera sa campagne de réélection en utilisant les fonds décontribuables? C'est la mauvaise voie à suivre. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On est très près de la ligne, ici. Le leader parlementaire du gouvernement. Le député de l'autre côté est confus. C'est ce qu'il disait au cours du plan d'action économique du gouvernement Harper. De ce côté de la Chambre, ce gouvernement a agi de façon concrète afin de s'assurer que nous ayons les meilleurs projets de loi possibles. M. le Président, notre gouvernement a renforcé les lois afin d'avoir une définition claire de publicités partisanes qui demandent au gouvernement de soumettre ces publicités à la vérificatrice générale. Nous avons ici des lois qui sont en place au cours des élections. Et sur notre gouvernement, le gouvernement a fait en sorte qu'il est impossible d'ajouter le nom, l'image ou le poste d'un député de cette Assemblée à une publicité ou d'identifier directement un député de cette Assemblée dans des renseignements critiques. Nous avons adopté cette Assemblée, une loi, et nous n'acceptons pas le fond de la question du député de l'autre côté. Complémentaire final. M. le Président, encore une fois, le ministre cite et fait référence à la vérificatrice générale. On lui a retiré carrément tous ses pouvoirs et elle l'a dit vendredi dernier qu'elle n'aurait pas approuvé une telle publicité si elle avait eu les pouvoirs qu'elle avait auparavant. On dit que le gouvernement dépensera moins sur les publicités, mais il y a plus à venir. Combien de millions de plus est-ce que ce gouvernement dépensera des fonds décontribuables sur ces publicités qui sont partisanes ? Ma question, c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'il est approprié d'utiliser les fonds décontribuables pour faire des publicités partisanes ? Mettez-y fin. Intervention du Président. Avant de continuer, j'aimerais faire une observation. Lorsque quelqu'un pose une question, j'entends du chahut du même côté, et lorsque quelqu'un répond à la question, j'entends du chahut de ce même côté. Ce n'est pas approprié d'une façon ou d'une autre. Alors que j'essaie d'avoir un certain décorum ici en cette enceinte. Cela étant dit, je rappelle aussi au chef de l'opposition que vous devez poser votre question par la présidence. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président. Intervention du Président. On décide de me tester. La députée de Nippie-Anne-Calton, vous êtes averti. Nous sommes maintenant à la... Nous allons maintenant passer aux avertissements. Continuez. Le gouvernement a la responsabilité d'informer les Ontariens et de s'assurer que nous les informions. Intervention du Président. Député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Leader parlementaire du gouvernement. Je crois qu'il est important de communiquer les renseignements nécessaires aux Ontariens. Nous savons que les factures d'électricité sont une grande inquiétude pour les Ontariens et Ontariennes et ils doivent connaître le plan du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons un plan. Nous allons diminuer les tarifs d'électricité de 25 %. Du côté de l'opposition officielle, je vous pose la question, quel est votre plan? La raison pour laquelle ils détestent nos publicités, c'est parce qu'eux n'ont aucun plan. Député de Chatham-Kent-Essex, vous êtes averti. Député d'Oxford, vous êtes averti aussi. Veuillez terminer. Monsieur le Président, leur plan est une page blanche et ils n'ont aucun renseignement à cet effet. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse à la Première ministre. Puisque je ne peux obtenir de réponse sur les publicités de campagne électorale financées par les contribuables, je vais poser une question en ce qui concerne l'Association des manufacturiers des producteurs automobiles de l'Ontario. On parle ici de l'investissement de l'incertitude dans ce secteur. On demande de gérer les tarifs d'électricité qui sont deux à trois fois plus élevés que d'autres territoires de compétence en concurrence avec eux. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement risquera les emplois de près de 124 000 personnes employées par ce secteur? Merci. Le ministre des Affaires municipales est averti. Premier ministre, merci Monsieur le Président. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir commenter sur cette question en complémentaire. Mais Monsieur le Président, je voulais simplement dire ceci, que le nombre record d'investissements que nous avons vu dans les usures automobiles au cours des six derniers mois, Monsieur le Président, vraiment c'est révélateur de la situation, que le climat en Ontario, que c'est très important actuellement et que nous allons poursuivre à l'appuyer. Nous allons continuer à travailler avec le secteur automobile et pas seulement les usines, mais aussi les fournisseurs pour nous assurer que cette chaîne de fournisseurs est très forte et puis pour nous assurer que nous avons la main d'oeuvre très bien instruite pour répondre aux besoins. Alors, dans la question de l'intelligence artificielle dans le secteur automobile, c'est à l'avant-garde, c'est la fine pointe et ça, c'est la frontière du secteur automobile en ce moment. Voilà pourquoi nous investissons dans ces technologies, Monsieur le Président, et nous nous débrouillons très bien en Amérique du Nord au niveau des investissements dans le secteur automobile. Complémentaire, Monsieur le Président, alors encore une fois, donc à la Première ministre, la Première ministre dit que son aide au secteur automobile, mais l'Association de Femmes Factory canadiennes, c'est que leur demande numéro un pour protéger les emplois en Ontario a été ignorée. Alors, les faits semblent très différents de ce que suggère le Premier ministre. Je pose une question encore, Monsieur le Président, les questions-réponses du caucus libéral qui a été remis avant cette combine de l'hydro. Alors, est-ce que cela va faire baisser les fonds pour les hôpitaux et puis pour les écoles ? Et puis la réponse était non, c'est qu'il n'y a pas. Alors, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que cela combine ? Donc, on continue pour maintenir les ARENA, maintenir les patinoires, les municipales qui ont de la difficulté à maintenir leurs services ouverts, les hôpitaux en sont en difficulté, les institutions publiques ont de la difficulté à cause des prix de l'électricité. Mais question, la Première ministre, est-ce que l'argent... Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aider les municipalités et les associations qui sont en difficulté pour payer les services à la population ? Monsieur le Président, je comprends l'intensité derrière la question qui vient du chef de l'opposition parce que, Monsieur le Président, en fait, nous avons effectivement un plan. Nous allons réduire le prix des factures d'électricité à travers la province. Nous comprends que les factures d'électricité ont été trop lourdes et nous sommes à l'acte. Monsieur le Président, le chef de l'opposition semble suggérer qu'il appuie notre plan et il pense que l'on devrait faire davantage, Monsieur le Président. Et bon, ça, c'est très bien. Nous allons continuer à travailler avec les municipalités. Nous allons continuer à travailler à travers la province, avec aussi les entreprises, au ministère de l'Énergie. Il y a des groupes qui recherchent toujours pour voir comment ça va fonctionner. Mais, Monsieur le Président, l'été suivante, la population en Ontario, donc les gens... Dès que l'été arrivera, les factures seront réduites de 25 %. Donc, voilà ce que nous avons l'intention de faire, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, donc, encore une fois, la première ministre dit que... Enfin, que j'ai dit qu'on devrait faire davantage. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire davantage, mais ne pas payer, donc, les 4 millions d'années, 4 millions de dollars par année. Il faut mettre fin au contrat d'énergie verte parce qu'on n'en a pas besoin de ce genre de choses. Et, donc, à New York, le gouvernement continue la facture aux Ontariens pour donner de notre énergie. Et, donc, je veux qu'on mette face à ça. Bien sûr, il faut faire davantage. Nos hôpitaux n'ont pas les moyens. Les petites entreprises n'ont plus les moyens de payer. Nos personnes âgées n'ont plus les moyens. Ce n'est pas suffisant. C'est simplement un pansement sur une grande blessure et puis ils jettent de l'argent pour payer leurs erreurs. Et les Ontariens, les Ontariennes en ont ainsi. Alors, ma question à la Première ministre, c'est quand est-ce que nous allons voir un véritable sautagement? Quand est-ce qu'on va voir la fin de ces contrats? Merci. ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, les affaires rurales vous êtes avertis et aussi d'autres que je regarde. Je n'étais pas trop certain qui est responsable. Alors, je vois que les gens ont un figure au poker. Bon, très bien. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour parler de notre plan qui va aider toutes les familles et petites entreprises de chaque firme dans notre province, M. le Président. Et alors qu'ils se lèvent et puis qu'ils crient. Ils n'ont absolument aucun plan. Ils n'ont pas de plan, M. le Président. M. le Président. Député de Prince Edward Hastings. Le député peut-être n'a pas remarqué, mais il était très prêt d'être expulsé. Ce genre de geste ne devrait pas être à tolérer dans cette Chambre. Alors, ça s'adresse à tout le monde. C'est un manque de respect et je ne vais pas le tolérer. Monsieur le ministre, je sais que c'est un sujet très sensible pour eux, mais ils n'ont aucun plan. C'est la réalité. Le député a même dit, donc, quand on lui a posé la question, où est ton plan? Il a dit dans le département des politiques, Monsieur le Président. Alors, notre plan, Monsieur le Président, c'est de présenter, d'offrir 25 %. Le député de Bruce Gray-Owen Sound, vous êtes averti. Et vous devez conclure. Merci, Monsieur le Président. Notre plan va donner des résultats pour les familles d'Ontario, les entreprises et les fermes. Et nous avons un plan, Monsieur le Président, et cela fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on va nous dire qu'est-ce que les résidents qui vont faire des coupures dans les soins de la santé et comment est-ce qu'on va aider l'hôpital de Sault-Saint-Mairie. Ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le député, le chef du troisième parti, parle de l'hôpital de la région de Sault-Saint-Mairie. Alors, il faut donc être clair là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire après leur annonce aux médias. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas pris de décision reliée directement à la hausse des taux d'électricité et que les hausses n'ont pas à engendrer de mise à pied. Aussi, pour les élus, ils sont admissibles pour toute une gamme de programmes, comme par exemple économiser les initiatives de modernisation pour être plus efficaces et co-énergiques. Par exemple, le Science Nord a reçu 275 000 $ pour l'aide à des améliorations pour l'éco-énergie et maintenant économiser plus de 500 000 $ chaque année dans des coûts d'énergie, Monsieur le Président. Et en plus de ça, le plan va aider les hôpitaux à avoir une réduction modeste en 2,4 % en plus, Monsieur le Président. Complémentaire. Alors, donc, c'est pas seulement les hôpitaux du Nord qui s'offrent. Alors, ici, l'accès à l'information ici à Toronto révèle que le système de Montsinaï a vu 35 % de hausse d'affaires électriques entre 2010 et 2015. Alors, c'est presque 1,5 million de dollars, Monsieur le Président. Ça ne va pas aller appuyer les soins de santé de première ligne. Alors, donc, si la Première ministre refuse de donner les détails de son plan, Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre peut dire comment avoir aidé le système de santé de Montsinaï, le ministre de la Santé et des soins de longue durée? Alors, Monsieur le Président, nous avons aidé le système de soins de la santé de Montsinaï en leur donnant 7 millions de dollars supplémentaires l'an dernier, 2,1 % d'augmentation dans leur budget d'exploitation, Monsieur le Président. Alors, je pense que, et ça vaut la peine de le répéter, je sais que mon collègue, le ministre de l'Énergie, a cité du PDG de l'hôpital de Sault-Saint-Marie, mais je pense qu'il est très important de revoir ceci parce que le chef du tiers parti a donc une tendance, Monsieur le Président, à visiter des hôpitaux sans avoir ces conversations très importantes d'abord avec le conseil d'administration, le PDG, et l'hôpital, après ses visites à Sault-Saint-Marie, l'hôpital a été forcé de publiquement et de mettre au procès verbal que, alors que les coûts avaient augmenté au cours des cinq dernières années, ces augmentations n'avaient pas entraîné aucune mise à pied dans cet hôpital, Monsieur le Président. Un complémentaire final. Alors, si la première ministre ne va pas dire à l'hôpital de Sault-Saint-Marie ou au système de santé de Montsinaï, s'ils vont voir du soulagement en vertu de leur plan, et peut-être qu'il pourrait éclairer le système de santé universitaire qui a vu sa facture augmenter de 6 millions de dollars en 6 ans. Alors, aussi, qu'en est-il de l'hôpital de Toronto-Ouest? Nous avons vu 67 % d'augmentation en 6 ans, Monsieur le Président. La première ministre doit montrer aux Ontariens qu'elle est sérieuse pour offrir un soulagement réel et pas simplement de s'offrir de l'appui pour le Parti libéral pour les prochaines élections. Alors, est-ce qu'elle va rendre public les détails de son plan? Alors, Monsieur le Président, je suis heureux d'informer l'Assemblée générative et le public que l'an dernier, nous avons fait une hausse pour le réseau de santé de l'université, donc de 9,5 millions de dollars en supplément à leur budget d'exploitation. Je dois revenir à Sault-Saint-Marie parce que, vraiment, c'est un hôpital formidable qui offre d'excellents soins aux individus qui en dépendent. Alors, l'hôpital de Sault-Saint-Marie, la deuxième partie de leur déclaration publique, est non, on n'a pas demandé de le faire. Je sentis qu'ils avaient le faire à cause de la mauvaise information qui avait été transmise. L'hôpital de Sault-Saint-Marie a dit qu'ils n'avaient pas pris de décision directement reliée à la hausse des factures d'électricité et qu'il n'y a pas de plan, qu'on ne planifie pas de mise à pied à l'hôpital de Sault-Saint-Marie. Autre question, le chef de troisième partie. Alors, ça s'adresse à la première ministre. Encore, je dois dire que je suis un peu triste qu'ils obtiennent un peu d'argent après des années de gel qu'ils doivent utiliser dans cet argent. pour remplir un trou dans leur budget avec lequel ils se sont retrouvés à cause des augmentations de factures électriques alors que ça devra aller aux soins de première ligne. La première ministre, donc, peut-être pour Sault-Saint-Marie, peut-être qu'on devrait parler au Centre de sciences de London. Grâce à des documents d'accès à l'information, la consommation d'électricité avait tombé de 13 % au cours des six mêmes années. La facture d'électricité, elle, a augmenté de 29 %. Est-ce que la première ministre ne comprendait pas comment ça pourrait inquiéter les Londoniens qui dépendent des bons soins de santé dans leur hôpital? Alors, M. le Président, on pourrait parler toute la journée parce que, alors, je suis heureux de dire que le Centre de sciences de la santé à London, nous avons accru ce budget de 17 millions de dollars. Et je crois que c'est important. Et, alors, donc, vous avez votre liste, j'ai ma liste. Et je suis heureux de continuer à faire rapport, M. le Président, que les investissements que nous avons faits, que les investissements contre lesquels ils ont voté, M. le Président, dans le budget, il y a, donc, il y a des hausses annuelles dans le budget. Et c'était près de 3 %, et cela inclut tous les hôpitaux dont la leader du troisième parti parle. Et je suis heureux de dire que depuis trois ans que je suis ministre de la Santé, je n'ai jamais eu aucun conseil d'administration d'hôpital pour venir me dire que l'élément de leur budget, qui représente à peu près 1 %, va à l'électricité, que ça avait été modifié. Complémentaire. Alors, alors, l'hôpital régional de Windsor a vu 49 % de hausse dans leur facture d'électricité dans les cinq ans entre 2011 et 2016. Alors, qu'est-ce que la première ministre a à dire aux gens de Windsor qui savent que non seulement est-ce qu'elle est en train de garnir la poche des ses amis banquiers avec son plan, mais aussi elle n'offre rien du tout à l'hôpital de Windsor pour aider à traiter les problèmes qu'ils ont créés à cause du système électrique? Monsieur le ministre. Alors, je pense que j'aurais dû offrir cette liste en avance à la leader, parce que, donc, elle devrait faire attention aux hôpitaux qu'elle choisit. Parce qu'encore une fois, à l'hôpital de Windsor, je suis heureux de faire apport qu'ils ont reçu plus de 3 % d'augmentation à leur budget. Encore une fois, 9,9 millions de dollars ont allé à la société de cet hôpital. Ils nous continuent de faire ces investissements très importants. Ce sont des investissements qui, sur une base routinière, donc contre lesquels le gouvernement, sont partis à voter contre. Ils ont ajouté des millions de dollars pour le budget des hôpitaux l'an dernier. Ils ont voté contre ces investissements-là. Lorsqu'on a ajouté encore 150 millions de dollars l'automne dernier pour appuyer ces hôpitaux, encore une fois, ce sont des investissements très importants. Et nous prenons ça très au sérieux pour nous assurer que les hôpitaux sont en mesure de gérer, qu'ils sont en mesure d'offrir les soins de la meilleure santé possible. Et c'est ce qu'ils font, Monsieur le Président. Complémentaire final, Monsieur le Président, je ne sais pas où vit notre ministre. Donc, ça se produit des problèmes partout dans tous les hôpitaux, virtuellement à travers la province, 4 ans de gel de financement, 1 % dans le dernier budget. Non seulement ils ont fait un dégât, un gâchis de notre électricité, ils ont fait un gâchis avec nos CCM hospitaliers et tous les patients qui vont dans les hôpitaux et le vivent tous les jours dans la province de l'Ontario, Monsieur le Président. Mais, donc, voici, je vais parler de mon hôpital, chez moi, Saint-Jean. L'hôpital, c'était un couple double de 2,8 millions à 8,5 millions de dollars. Une hausse de 105 % entre 2010 et 2016. Alors, 105 %. Peut-être que la Première ministre peut nous dire plus qu'elle ne va pas rendre public à son plan. Alors, peut-être qu'elle va nous dire est-ce que son plan va traiter de la hausse des coûts d'électricité et des factures électriques dans nos hôpitaux à travers la province. Monsieur le ministre. Alors, eh bien, Monsieur le Président, je suis heureux. Je pense que c'est la dernière complémentaire parce que je suis gêné de faire apport que... Alors, donc, je suis gêné pour la leader du troisième parti. Je pense qu'il est approprié que ce soit la dernière complémentaire là-dessus. Terminé, Monsieur le Ministre. Alors, donc, je suis heureux de répondre à l'effet. Alors, le centre de santé de Hamilton, je suis heureux de faire apport à l'Assemblée législative que l'an dernier, nous avons offert une hausse de 3,6 % à cette société, 29,4 millions de dollars supplémentaires pour le budget d'exploitation par rapport à l'année précédente. Merci. Question en tant que député de Népine-Quartune. Je m'adresse à le Premier ministre la semaine dernière. Je visais Sintec Greenhouse et le propriétaire Bob Mitchell. C'est un bon fermier et très fier. Il est connu à Ottawa pour ses petits miracles dans son domaine. Mais, donc, la taxe de l'énergie verte, non. Alors, la cheffe du troisième vertier est avertie. Alors, vous pouvez poursuivre. Alors, la TVH, la nouvelle taxe sur le carbone, la taxe sur l'énergie verte et tous les gaspillages. Alors, donc, ça veut dire que ces tomates vont coûter 30 % de plus que ces homologues mexicains. Ils ne peuvent même pas allumer ces lumières pour faire pousser ces tomates beefsteaks. Alors, il fait de son mieux. Mais qu'est-ce qu'il entend de la part du gouvernement libéral? Il entend du ministre de l'Énergie que c'est l'humidité, c'est pas les coûts d'énergie qui forcent les serres chaudes dans le sud. Et toutes les serres chaudes à travers l'Ontario. Bob a besoin d'une réponse là-dessus. Alors, est-ce qu'ils vont soulager et éliminer les taxes du carbone pour pouvoir retrouver leur profit? Je vais demander à la députée de rester assise lorsque je me tiens debout. Alors, merci, M. le Président. Et je veux remercier la députée de cette question parce que les fermiers de serre chaude sont une partie très importante d'auteurs d'économie, M. le Président. Je sais que le ministre de l'Agriculture fait du bon travail avec eux aussi. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises pour parler quels sont les programmes qui sont en place, M. le Président, qui aident les fermiers de serre chaude. Alors, donc, ils étaient vraiment très enthousiastes à cause du fait que nous avons introduit le programme ICR et de passer de 3 MW à 1 MW, M. le Président. Parce que plusieurs fermiers de serre chaude peuvent maintenant être admissibles au programme ICR, ce qui va permettre aux fermiers de serre chaude et toute autre entreprise qui fait partie du programme ICR de faire réduire leurs factures de près du tiers, M. le Président. Et ça, c'est très important pour plusieurs de ces fermiers de serre chaude, tout à fait à travers la province et plusieurs de ces sociétés qui peuvent bénéficier du programme ICR. Et je vais vous ajouter, M. le Président, que ce plan va aussi le faire passer de 1 MW à 1,5 MW. Complémentaire, ce n'est pas la vérité. C'est tout à fait à l'encontre des propos de Bob Mitchell. J'ai rencontré Dwight Foster. Il est propriétaire d'une installation agricole. Vous ne me dites pas la vérité. Comme Suntec, toutes ces entreprises produisent des excellents aliments et engagent des centaines de personnes. Mais en raison des politiques libérales, Eids souffre. Jim de Mina avait dit au gouvernement que l'humidité, ce n'est pas le problème. C'est le coût de l'électricité qui est le problème. Est-ce que le Premier ministre pourrait arrêter de faire de l'autopromotion et aider les cultivateurs de la province? Asseyez-vous. Deux problèmes. Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Ça pourrait coûter à votre parti une question. Deuxièmement, vous prêtez des intentions et j'aimerais donc rappeler aux députés, vous ne pouvez pas faire de manière indirecte ce que vous ne pouvez pas faire directement. Le ministre, merci. Je sais que le parti de l'opposition n'aime pas entendre parler du fait que ce programme réduit d'un tiers les factures. Mais c'est la vérité. Il y a des milliers d'entreprises qui profitent de ce programme. L'opposition n'étudie pas d'excellentes exemples des serres situées ici en Ontario. Par exemple, Greenhill Brothers investira jusqu'à 100 millions de dollars pour créer un serre de 100 acres à Chatham-Kent. Ceci créera jusqu'à 300 emplois. Et donc, ce n'est qu'un exemple. Et grâce au ministre du développement économique, de la croissance, grâce au ministre de l'agriculture et grâce au leadership de la première ministre, nous continuerons de favoriser le sort de l'Ontario. Nouvelle question, députée de Necobal. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. Des cliniques privées ont été exploitées en Ontario pendant longtemps. Lorsque les gens riches peuvent éviter la liste d'attente, toutes les autres personnes attendent plus longtemps. C'est au détriment des personnes âgées, des patients, des familles. Et c'est en l'encontre du principe de la loi sur la santé au Canada. Selon le ministre de la Santé, il surveille ces cliniques. Il les surveille de près. Et je le remercie. C'est un travail très important. La première ministre va-t-elle publier les renseignements reliés à ces enquêtes? Monsieur le Président, je suis heureux de pouvoir répondre à cette question. Et je suis heureux de réaffirmer l'engagement de notre gouvernement envers les soins de santé. Et mon travail au jour le jour pour protéger l'essence de ces lois est très important. Et comme je l'ai dit hier, c'était notre gouvernement qui, en 2004, a mis en place des mesures visant à protéger ces principes. Nous avons déposé des mesures législatives en 2004 pour contreventionnaliser tous ouverts services à but lucratif. Complémentaire, la question était, allez-vous publier les dossiers? Nous savons que la réduction des temps d'attente pour les personnes âgées et pour les familles en Ontario est importante. Mais les libéraux leur disent payer ou attendez plus longtemps. Les cliniques privées permettent aux gens riches de sauter la liste d'attente. Nous avons des personnes qui souffrent et qui sont enfin obligées de payer des grosses sommes parce qu'elles ne peuvent plus s'attendre. La première ministre a la capacité de faire ce qui s'impose. Elle a la capacité de publier les dossiers reliés aux cliniques privées en Ontario. Madame la première ministre, allez-vous faire ce qui s'impose? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'évoque les propos d'hier de la députée. L'Ontario a les temps d'attente les moins élevés pour des procédures d'imagerie médicale. L'Ontario a le temps d'attente le moins élevé pour une IRM. Et ça, les majorités TEP se font très rapidement. Et donc, bientôt, il y aurait un tel appareil à l'hôpital de Sudbury. Mais il faut que l'on surveille la protection de ces principes. En 2004, il est devenu illégal de tirer des profits d'un accès au réseau de la santé. Nouvelle question, députée de Northampton, Côte d'Ouest. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Nous comprenons tous l'importance de l'éducation pour les jeunes. C'est une priorité du gouvernement. Nous faisons des investissements importants dans le réseau de l'éducation. Nos élèves sont classés parmi les meilleurs à l'échelle du monde. 71% des élèves élémentaires dépassent les normes provinciales. C'est une augmentation de 17% depuis 2003. Madame la ministre, nous savons tous que notre gouvernement s'est engagé à promouvoir l'apprentissage de nos jeunes. Par exemple, nous bâtissons de nouvelles écoles dans ma circonscription. Port-Hole, Brighton, Coburg. Madame la ministre, pouvez-vous parler des investissements faits dans nos écoles et la manière par laquelle c'est au bénéfice des élèves? La ministre de l'Éducation. Je remercie le député de Northern Britain, Quinty West. Il est excellent militant et il défend les intérêts de sa collectivité. Sur ce côté de la Chambre, nous comprenons l'importance d'une excellente éducation pour les élèves de la province. C'est pour ça que depuis 2003, nous avons augmenté le financement à 22,9 milliards $, une augmentation de 59%. Nous avons aussi augmenté le financement par élève de 4 500 $, c'est maintenant 11 709 $, une augmentation de 63%. Et c'est malgré le taux faible d'inscription. Nous avons hérité une raison de petits États et nous sommes maintenant chefs de file dans le domaine de l'éducation en raison de nos investissements. Nous avons plus d'élèves diplômés complémentaires. Merci, Madame la ministre. Nous sommes très fiers des investissements qui permettent aux élèves d'atteindre leur pleine prospérité. Je comprends l'importance de soutenir les conseils scolaires afin de fournir une excellente éducation aux élèves. On a beaucoup entendu parler de nos investissements récemment. La ministre pourrait-elle nous donner des exemples par lesquels ces investissements aident les écoles et les chefs de la province? Je voudrais remercier le député de Northumberland, Quinty West. Je suis heureuse de vous donner des exemples de la manière par laquelle on soutient le réseau de l'éducation. Ce sont les 810 écoles et les 780 rénovations. J'étais déçu que le député de Stony Creek a fait des accusations sans preuves. Ceci rend nos collectivités encore plus divisées. Il a apporté une rectification et a blâmé le bureau de sa chef. Mais j'aimerais dire aux députés qu'à Hamilton et Stony Creek, nous avons investi dans 8 nouvelles écoles. Et voici les preuves. 8,9 millions de dollars pour construire une nouvelle école Saint-Gabriel, 11,6 millions de dollars pour une autre école, 14 millions de dollars pour une nouvelle école Summit Park, 925 000 dollars pour une rénovation de l'école Cardinal Newman. Nouvelle question, député de St. Paul Gray. Cette question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. La semaine dernière, le député de Bruce Gray-Own Sound a été avec moi en faisant une visite guidée de l'hôpital Meaford. La collectivité est très préoccupée en ce qui concerne la perte possible de leur bloc d'opération. Le fait que le ministre ne finance pas adéquatement les hôpitaux entraîne la fermeture des blocs opératoires dans de nombreuses collectivités. Si le gouvernement mettra fin à ses services, cet hôpital pourrait même être fermé. Le ministre, qu'est-ce qu'il va faire pour protéger le bloc opératoire de cet hôpital? J'apprécie la question. Je suis en train de travailler avec Meaford pour étudier de près ce dossier. Je l'apprécie. J'ai vu l'article concernant la visite guidée de l'hôpital. Et donc, j'ai appris des discussions en cours. Il n'y a pas eu de décision prise. Le R-Lease n'a rien approuvé. Le ministère n'a rien demandé. Et le processus nécessite l'approbation du R-Lease et du ministère. Nous voulons toujours respecter les modalités des petites collectivités. Et donc, nous comprenons les enjeux auxquels font face les hôpitaux communautaires. Je comprends l'importance de l'hôpital de Meaford. Et nous parviendrons à une solution complémentaire, député de Bruce-Berry-Ontown. Au ministre de la Santé, le service de santé Gray-Bruce est un modèle des hôpitaux regroupés, mais ne dispense pas des soins adéquats aux patients. La fermeture des blocs opératoires dans n'importe quelle collectivité signifie que les personnes sont obligées de se rendre ailleurs pour se faire opérer. Il n'y a aucun transport en commun. Donc, comment est-ce que nos cométants, par exemple les personnes âgées, sont censés le faire? Le gaspillage de votre gouvernement est au détriment des gens de la région de Meaford. Allez-vous vous engager à s'attaquer à la formule de financement pour que ces hôpitaux puissent continuer d'offrir des soins dans les collectivités et prévenir toutes ces difficultés au sein des collectivités? Le ministre de la Santé, M. le Président, je travaille d'arrache-pied avec les hôpitaux communautaires pour les aider à s'attaquer à leurs enjeux particuliers. Le député d'en face peut tout simplement parler à son collègue afin de comprendre la situation à Leamington, un hôpital qui allait peut-être fermer son unité obstétrique. que nous avons pu annuler cette décision. Et je dirais que probablement l'unité a été renforcée. Ou par exemple à l'hôpital Quinty, l'hôpital à Brockville, là où nous... Non, ce n'est pas Brockville, c'est Trenton. Le député m'a rappelé de son travail acharné pour défendre les services. J'aimerais poser la question au député. Allez-vous vous joindre à moi lorsqu'on ouvrira l'hôpital à Markham? Nouvelle question au député de London Fanchard. Au ministre de la Santé et des soins de longue durée. La semaine dernière, j'étais à l'hôtel de ville dans ma circonscription. On parlait des soins de longue durée. L'une de mes commettantes a dit qu'elle était obligée d'héberger son père dans sa propre maison plutôt qu'à l'hôpital. Elle n'est pas en mesure de payer ses factures d'hypothèque et d'électricité parce que son père a besoin des soins au jour le jour. Vous avez échoué à mes commettantes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour les 26 000 personnes qui sont sur la liste d'attente? Ressayez-vous. Merci. Monsieur le Président, j'apprécie la question. Je ne connais pas ce dossier particulier, mais je suis heureux de le discuter avec la députée d'en face. Nos investissements dans les soins de longue durée et non seulement dans les soins de longue durée, parce que nous devons adopter un point de vue holistique les investissements hospitaliers en soins à domicile. Nous avons augmenté ce budget. Il y a eu une augmentation de 5 % pendant quatre ans. Depuis le début de notre mandat, nous avons ajouté 10 000 lits de soins de longue durée. Nous sommes en train de moderniser 13 000. et il y aura 30 000 lits rénovés d'ici 2030. Et bien sûr, il y a des enjeux. Et des fois, nous avons la capacité, en collaborant avec les acteurs du milieu, de faire toute la différence. Complémentaire, monsieur le ministre, la demande pour les lits de soins de longue durée à la hausse n'est pas arrivée de nulle part. Les experts ont averti le gouvernement pendant dix décennies. Maintenant, plus de 26 000 personnes âgées sont coincées dans des cycles vicieux. Les mêmes experts ont dit que la liste sera le double dans six ans. Vous n'avez pas agi. Est-ce que vous allez vous engager à offrir un lit de soins de longue durée aux personnes âgées qui en ont besoin? Le ministre, parmi les 10 000 lits de soins de longue durée ajoutés depuis le début de notre mandat, ceci comprend 192 à Homewood Corporation à London, il y en a 660 à People Care à London, 192 à Henley Place, 32 lits à Shadow Gardens à London, et nous allons rénover de nombreux lits à London. Il y en a presque 500 Shadow Gardens Extendicare, Deerness Room, McCormick Home, McGarrel Place, Kensington Village. Tous ces foyers sont situés dans la région de London, probablement dans la ville de London. Nous avons fait des investissements importants, y compris dans la circonscription de la députée. Nouvelle question, député de Kingston-Lays-Île. Merci. Je suis heureuse de reconnaître le fait qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination en fonction de la race. Cette question s'adresse au ministre responsable de la direction contre le racisme. Il y a un an, cette direction a été établie et le ministre a été nommé et donné le mandat pour s'attaquer au racisme systémique. Malheureusement, ce racisme systémique fait partie de nos vies quotidiennes. Nous l'avons vu au sein de nos circonscriptions, par exemple à Kingston-Lays-Île. Le racisme touche les gens dans la province à tous les jours. Il faut s'y attaquer. Le gouvernement doit reconnaître le racisme systémique et agir pour créer des résultats égaux pour tout le monde. Pouvez-vous, monsieur le ministre, parler des mesures du gouvernement pour s'attaquer au racisme systémique? Le ministre. Je remercie la députée de sa question, surtout aujourd'hui. Le racisme systémique, c'est un vrai problème. J'ai eu l'occasion de parcourir la province et je parlais à un grand nombre de gens. Nous avons parlé des réalités douloureuses du racisme. J'aimerais donc remercier ces personnes. C'était des discussions tout à fait difficiles. Beaucoup de ces conversations étaient frustrantes et difficiles. Mais, monsieur le président, nous avons entendu des histoires des gens. Nous avons regroupé ces histoires et nous avons créé une stratégie. Le 7 mars, le gouvernement a déposé un plan sur trois ans pour contrer le racisme en Ontario. Et nous adopterons une démarche antiraciste dans les affaires du gouvernement. Je suis tout à fait heureux d'en parler. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et merci de votre travail acharné. Je suis fier que notre gouvernement a déposé un plan pour s'attaquer au racisme systémique. C'est tout à fait nécessaire et je sais que beaucoup de mes commettants à Kingsley's Hill apprécieront ce travail. Les collectivités font face aux problèmes reliés à la marginalisation. Selon les données probantes, certaines populations, surtout des populations autochtones, font face au racisme systémique de manière disproportionnée. Par exemple, les gens noirs et autochtones sont surreprésentés dans le secteur du bien-être des enfants et de la justice. Monsieur le ministre, pouvez-vous parler de la manière par laquelle ce plan s'attaquera au racisme? Merci pour la question. Je voudrais reconnaître les travaux faits par différents ministères, y compris le ministère des Relations avec les Autochtones pour élaborer ce plan. Nous avons une démarche holistique pour lutter contre la disparité en Ontario et le secrétariat de lutte contre le racisme va cumuler toutes les données disponibles dans les secteurs. Nous avons un plan triennal et ce plan comprend une tentative de diminuer les disparités régionales concernant les octautones et les personnes racialisées. Et nous avons divers programmes et services. Nous voulons nous assurer que tous ces programmes soient durables et qu'il y a une sensibilisation du public. Et nous travaillons avec les partenaires locaux et sociaux pour s'attaquer à ce problème. Député de Leeds, Grenville, pendant 47 ans, Swan's, c'est un milieu important à Antoine. Ils ont survécu à l'incendie, puis ils ont survécu à huit premiers ministres. Sauf le dernier vendredi, le propriétaire, Dan Swan, a fermé les lumières pour la dernière fois. Ce n'était pas le manque de clients, c'était le coût de l'électricité. Culminant avec une facture d'électricité mensuelle de 7 000 $ par mois, la première ministre ignore et elle dit que c'est une erreur. Qu'est-ce que la première ministre doit dire à Karen Swan qui a payé maintenant du prix de son entreprise, la facture d'électricité? Je ne connais pas les détails de cette situation, mais il y a des entreprises de la province qui verront une diminution de 25 % de la facture d'électricité pendant l'été. On le sait, ce n'est pas seulement des particuliers, les familles, les ménages qui ont ce fardeau, comme on l'a dit par le passé, et nous avons dû remettre à niveau le réseau électrique et l'intervention du président. Je suis encore déterminé. Un simple rappel est que si jamais ça continue, je vais commencer à nommer les personnes. Nous avons dû améliorer, remettre à niveau le réseau qui va durer pendant plusieurs années. Voilà pourquoi nous allons étendre le coût de la remise à niveau sur une période d'étang. Je ne connais pas les détails, les particularités de cette entreprise, mais nous savons que les entreprises familiales et autres, en ville et ailleurs, l'intervention du président complémentaire. Première ministre, pendant des années, la première ministre a ignoré la situation alors que la facture d'électricité éliminait les entreprises. Et finalement, elle se préoccupe de son avenir politique. Finalement, elle fait de la publicité qui se dit la championne, alors que c'est elle qui a créé ce désastre. Et finalement, elle devrait voir que finalement, les Ondariennes ne vont pas oublier que la première ministre n'en reviendrait, alors que les coûts ont augmenté de façon exponentielle et que les gens ont dû quitter leur maison. Est-ce que c'est son manque de leadership dans ce domaine qui a entraîné la fermeture de l'entreprise de Karen Swan, ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Je sais que le ministre a finalement utilisé le mot désastre. Nous savons très bien que c'est eux qui ont laissé le réseau électrique dans un état désastreux. Il y avait des tannes permanentes, temporaires. Le gouvernement est intervenu pour s'assurer de reconstruire le réseau électrique. Production, transmission, transport, distribution, c'était nécessaire pour s'assurer que toutes les entreprises de la province, que tous les ménages puissent maintenir les lumières allumées. Et maintenant, on veut s'assurer qu'on diminue ces factures d'électricité à la hauteur de 25 % pour les petites entreprises, les fermes, les ménages à l'échelle de la province. N'oublions pas 40 et 45 % pour ceux qui... les clients d'Aidro One. Nouvelle question, député de Timmins, Beijing. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première minute. J'ai une situation qui prouve que la privatisation est un désastre. Lorsque vous avez, finalement, privatisé les services d'Internet dans le nord de l'Ontario, qu'est-ce qui se passe? maintenant, je reçois des appels de Timmins. Finalement, il a perdu ses services dans l'Ontario. Un Internet à large bande, haute vitesse, pour faire ce qu'il doit faire, a dû se pencher vers Bell. Le coût a augmenté de 50 % et le service a diminué avec une largeur de bande moindre. Est-ce que voulez-vous admettre que la privatisation des services publics est un chaos? ministre du Maine et du Nord, je voudrais remercier le député de sa question. Ce que je connais du dossier, en 2014, la province a vendu ce service à Bell, Canada au cours de la dernière décennie. Finalement, l'Ontario n'a pas été en mesure d'avoir des services adéquats à la population et nous avons fait appel à des experts pour évaluer les services, pour les maintenir en place. Nous avons découvert que pour maintenir ces services, ça allait coûter 140 millions à long terme et en le vendant, on pouvait économiser 86 millions et le coût a été plus élevé à court terme associé avec la vente et j'ai hâte de répondre de la complémentaire. Ministre, tout ça, c'est de la peau d'aux yeux. Cela a été créé qu'il y avait un marché suffisant pour avoir un service suffisant. Voilà pourquoi le gouvernement est intervenu avec Antaire et pour les gens comme à Timmons, Miracroix, Iroquois-Falls et ailleurs qui sont en mesure d'avoir l'Internet et finalement, vous avez décidé finalement à la loi du marché parce que le marché n'est pas suffisamment important maintenant. Voulez-vous admettre que la privatisation dans le terrain c'était une erreur monumentale? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, il y a eu des modifications dans le secteur des télécommunications et finalement, ce n'était plus nécessaire pour l'NTC pour dispenser des services. La vente en terrain faisait partie de la stratégie du gouvernement. nous sommes engagés à investir 15 millions de dollars qui seront finalement investis par Bellé également pour remettre à niveau le système optique avec des tours et des balises, mais les coûts à court terme et les coûts d'intervention du Président. bien que les coûts associés à court terme associés à la vente et à la propriété finalement l'emportent sur le coût de la vente et les recettes ont permis d'obtenir 86 millions en liquidité et finalement pour avoir également d'autres revenus par l'entente de Bell avec ONT ici. Ma question s'adresse au ministre du développement des connaissances et des études postsecondaires. Finalement, il y a eu finalement un musical, c'est une comédie médicale qui est venue à Toronto de Broadway. Ça raconte l'histoire des Canadiens qui aident les voyageurs américains à la suite du 9-11. Cela a commencé en Ontario avec la collaboration du Collège Sheridan. Est-ce que la ministre peut parler de la comédie médicale et de la collaboration du Collège Sheridan et de la comédie sur Broadway? Merci de cette question, d'avoir répondu à cette question. Pour souligner le succès de nos collèges la semaine dernière, j'ai atteint à New York et j'ai participé et je suis allé voir cette comédie musicale à Broadway. Nous avons appuyé les gens de partout au-delà du monde qui sont venus au Canada après le 9-11. Et finalement, tout le monde va le voir. C'est un succès phénoménal. Et donc, et finalement, c'est à cause également du ministre du Travail. C'est très, vraiment, captivant, c'est-à-dire le spectacle qui a lieu au Canada à la mise en scène par des Canadiens grâce à la réalité et au projet du Collège Sheridan. Je suis heureuse d'en parler davantage pendant le complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre de sa question et je crois que nous sommes en vieux du ministère du Travail. On devrait noter que le Collège Sheridan travaille comme entreprise pour mettre sur pied des comédies médicales grâce à des ateliers de lecture avec une distribution d'élèves. Comment les élèves participent à la participation d'une comédie musicale comme « Come from away ». Depuis 2011, le projet de comédie musicale a élaboré 12 comédies musicales. M. Herman Austin qui a participé à l'élaboration pour réaliser tous ses projets. C'est exactement l'expérience pratique que l'on veut qui soit disponible aux élèves, que ce soit pour les jeunes. Les collèges sont des leaders pour intégrer ces possibilités à l'intention des étudiants. Le mois prochain, nous allons célébrer la semaine des collèges, une célébration du 50e anniversaire des collèges de l'Ontario, public de l'Ontario. Et nous avons raison de célébrer un autre exemple où les collèges finalement félicitent la vie des Ontariens et font de nous des personnes très fières. Député de Kent, Middlesex, Lampton, ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, j'ai tenu une table ronde sur la pauvreté énergétée. La première ministre sait très bien que la facture d'électricité a doublé depuis les dernières années et les gens se retrouvent dans une crise énergétique. Mais aucune mesure n'a été prise par la première état qu'elle était populaire dans les sondages. Est-ce que la première ministre expliquera pourquoi il est plus important d'avoir des publicités partisales plutôt que de régler la crise énergétique que son gouvernement a créée? Le ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. dont je suis très heureux de parler du plan d'électricité pour l'équité qui s'adresse aux problèmes que vivent les ménages dans les régions rurales ou ailleurs en Ontario. Nous allons augmenter de façon importante pour un grand nombre de ces ménages ou clients qui sont maintenant ces personnes verront une diminution, non pas de 25 % comme tous les autres ménages entreprises et les fermes. Ils vont voir une diminution de 40 à 50 % de la facture d'électricité pour les régions du nord de l'Ontario et les régions éloignées du nord. Nous allons nous assurer que le triple RP, que le prix de distribution est juste. Nous allons continuer de mettre l'avant d'autres programmes pour le fonds d'abordabilité à l'intention de toutes les personnes dans le nord de l'Ontario. Première ministre, l'une des personnes présentes à sa tape romaine, il s'appelait Brian Holden de l'église Baptiste, que la facture exponentielle d'électricité en Ontario vide les corps des églises parce que les paroissiens ne sont pas en mesure de payer la facture d'électricité ou les biens de première nécessité. La première ministre pense-t-elle que c'est juste de dépendre sur les églises pour couvrir la facture d'électricité et le chauffage ou est-elle vraiment inquiète du sort des gens du nord de l'Ontario ou des régions rurales? Ministre du logement et de lutte contre l'action de la pauvreté, je suis heureux de reprendre la discussion concernant la lutte contre la pauvreté en Ontario. Le leadership du gouvernement et d'avoir un ministère est un signe que pour nous c'est important. Hier, nous avons déposé en cette Chambre une stratégie de lutte contre la pauvreté. Cette annonce, nous avons finalement, nous voyons maintenant une diminution de la pauvreté de 20 % de la province. Cela fait preuve de notre leadership dans la province. on peut faire tellement d'avantages en matière de lutte contre la pauvreté en général, comme les droits de scolarité pour les étudiants et le projet de revenu garanti et le coût de l'énergie et les matières de stratégie en matière de réduction de la facture d'électricité. On met l'accent. Intervention du Président. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les entreprises locales de fort et riais à communiquer avec notre bureaux concernant la facture d'électricité, une facture de 12 000 $. Oui, je dis bien 12 000 $. Cette entreprise locale n'utilise que 1 000 MW d'électricité et à cause du taux d'ajustement global, la TVS, le transport, finalement, sa facture d'électricité est de 12 000. J'apprécie qu'il y a maintenant un rabais de 8 % pour les entreprises. Malheureusement, cette entreprise n'est pas admissible à cette remise. À cause de l'utilisation du nombre de kilowatts, cette entreprise n'est pas admissible. Le gouvernement devrait être préoccupé que les entreprises de Niagara et d'ailleurs devront fermer à cause de vos politiques. Je demande à la Première ministre de vous engager de prendre des mesures immédiates pour aider les PME avec leurs problèmes de facture d'électricité en arrêtant la vente d'êtres au Watt pour prendre de vraies mesures pour diminuer la facture d'électricité des citoyens. Premier ministre, ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. C'est important de noter que le programme d'aide dans le secteur industriel aide toutes les entreprises qui consomment moins de 1 MW d'électricité. Je ne connais pas les particularités de cette entreprise, mais je souhaiterais parler finiellement avec le député. Il y a sûrement un programme auquel cette entreprise pourrait être admissible. J'étais à Bram, E-Matech. Nous les avons récompensés. Ils ont économisé 250 000 $. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié les ampoules électriques. Ils n'étaient pas au courant du programme dans le secteur industriel. Cette entreprise a permis d'économiser un tiers de sa facture d'électricité. Des milliers de PME seront admissibles à ce programme industriel. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises de la province. Question période. Question orale terminée. Question la donne Frencha. Je voudrais modifier ma déclaration. On disait, j'avais dit 10 décennies, mais finalement, c'était une décennie. Les députés peuvent toujours modifier leur déclaration. Sans message. Député de Ajax-Pickering, je rappelle au règlement avec votre permission au nom de tous les trois partis, invitées toutes et chacun à une réception de l'Association trisomique de l'Ontario à la salle 228. Tout commencera dans trois minutes pour une durée d'une heure et demie. Rappel au règlement, ministre de la Santé, des soins de longue durée. Je m'excuse lorsque j'ai répondu à une question sur le budget d'exploitation des hôpitaux. J'ai parlé d'un hôpital de Hamilton. Finalement, je voulais faire renvoi à l'hôpital Saint-Mary's ou Saint-Georges. Il n'est jamais trop tard de demander à quelqu'un d'arrêter. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15h cet après-midi. Merci d'être descendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.